L'association pour le développement de l'énergie en l'avenir, l'ADEA, c'est ça ? L'un des thèmes principaux, effectivement, c'est le problème de l'accès à l'énergie, on en parle beaucoup. Alors l'accès à l'énergie, ça signifie deux choses, c'est l'accès à l'électricité, qui d'ailleurs est en très bonne voie au Sénégal, mais il n'y a pas encore d'électricité partout. Donc il s'agit de faire en sorte que le taux d'électrification qui est de l'ordre de 70 ou 80% de la population passe à presque 100% dans les années qui viennent, c'est en bonne voie, je le répète. Alors dans les villes, bien sûr, l'électrification est déjà un peu préassurée, mais dans les campagnes, il y a encore des progrès à faire, et sans doute que certains villages a fallu reculer pour avoir de l'électricité grâce à un système solaire, des panneaux solaires classiques. Ça c'est le premier problème. Le deuxième, c'est l'accès à ce qu'on appelle des combustibles de puissance propre, et ça a été en fait, d'une manière assez intéressante, évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'actuellement, dans beaucoup de cas, la cuisine se fait avec du bois, or le bois émet des particules, émet des produits toxiques, et en fait, évidemment, quand on fait la cuisine, ce sont surtout les femmes et les enfants qui sont proches. Les femmes font la cuisine et les enfants sont à côté, et donc les femmes et les enfants sont victimes de ces gaz toxiques, de ces particules toxiques, et ça provoque un nombre de morts prévaturées très très important. Donc on essaye de remplacer, il y a de grands projets qui sont en cours, pour remplacer progressivement le bois par des combustibles plus modernes, comme le butin par exemple. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans ce sens depuis longtemps, et on peut essayer d'imaginer des solutions comme celle qui a été évoquée ce matin, faire du biogaz, c'est-à-dire à partir de déchets végétaux, faire du gaz et puis utiliser ce gaz pour faire la cuisine. Donc voilà, ce sont deux des grands thèmes qui ont été abordés aujourd'hui. D'une façon générale, aujourd'hui, la journée était consacrée à l'électricité, au développement de l'électricité au Sénégal, et hier, en contrainte, nous avons parlé plutôt du pétrole et du gaz, parce qu'il y a toujours, bien sûr, l'arrivée imminente du gaz de GTA et du pétrole de Sangoma. Comment pensez-vous à notre pétrole aussi pouvoir gérer ce programme de l'électricité ? Le pétrole ne va pas trop contribuer au programme de l'électricité, ce qui va beaucoup contribuer, c'est le gaz, bien sûr, puisque on espère pouvoir... Au Sénégal, le problème, c'est qu'actuellement, la plupart des centrales fonctionnent avec du fuel, c'est un produit pétrolier lourd, qui est à la fois cher, puisque c'est du pétrole qui doit être importé et transformé en Assa, et c'est un produit également qui est quand même assez toxique. Donc, l'idéal, ce serait de remplacer ce fuel par du gaz naturel. C'est un produit qui serait beaucoup moins polluant que le fuel. Et d'autre part, le Sénégal est évidemment très riche en gaz naturel, avec en partie GTA, mais aussi Yakart et Rangas, qui sont deux grands gisements de gaz qui sont disponibles. Et donc, on espère à terme, rapprocher maintenant, que le gaz va remplacer le fuel dans les centrales électriques sénégalaises. Donc, vous vivez au Sénégal depuis longtemps ? Je ne vis pas vraiment au Sénégal, mais j'y suis souvent et j'y ai vécu il y a très longtemps. Donc, je suis d'assez près à l'opération au Sénégal. Donc, vous avez de l'opération climatique, quelqu'un a parlé de l'énergie solaire pour pouvoir l'engager de ce plan. Pensez-vous que ça serait vraiment facile à faire ? C'est quelque chose que l'énergie solaire a commencé à se développer au Sénégal il y a maintenant presque une dizaine d'années. Donc, parlons un tout petit peu de chiffres, en essayant de ne pas trop ennuyer les gens. Il doit y avoir une capacité électrique au Sénégal de production de 1700 MW, disons 1700. Là-dessus, vous avez à peu près 250, donc c'est une bonne proportion qui est solaire. Il y a aussi les éoliennes de la région de Taïba. Donc, il y a des progrès. On espère monter encore, faire de nouvelles centrales solaires, donc augmenter la production solaire. L'inconvénient un peu du solaire, c'est qu'il est intermittent. Le soir, quand le soleil se couche, il n'y a plus d'énergie solaire. Ce sont des panneaux photovoltaïques. Donc, il faut trouver des solutions en ce moment-là de remplacement. Donc, il faut gérer tout ça. Ce que fait très bien la CNMF, mais on ne peut pas espérer avoir 100% d'énergie solaire. C'est trop compliqué. Mais on peut encore augmenter certainement le potentiel solaire. Le Sénégal a un très bon potentiel. Les pays du Sahel sont très, très bien placés, mieux placés même que les pays de la côte. Un peu au sud, comme la Côte d'Ivoire, par exemple, où vous avez beaucoup de nuages qui empêchent un bon rendement des centrales solaires. Ici, on a un très, très bon rendement. Pour la transformation des boucles de marche, avec vous, comment c'est le projet ? Comment on peut faire une décision de se prendre ? Ça a été mentionné ce matin. Donc, il y a un comité pour le biogaz, dont on a largement parlé. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place dans les foyers, en particulier en zone rurale, des petits systèmes qui permettent de récupérer la boucle de vache et d'un côté, on récupère le métal, c'est-à-dire le gaz, pour faire très simple, de ces boucles de vache. Ça permet d'alimenter les réchauds, de faire de la cuisine avec quelque chose qui est plus propre que le bois qu'on utilise actuellement. Et d'autre part, les résidus de boucles de vache, comme d'autres résidus, peuvent être utilisés comme engrais pour la cultive. Avez-vous commencé le projet en tant que temps ou bien ? Non, nous sommes des associations, on suit les projets, on les encourage, mais là, ce sont des projets qui sont soutenus par le gouvernement et qui sont initiés par le gouvernement. J'ai une question. L'accès universel à l'électricité, beaucoup de pays africains, comme le Sénégal, il y a beaucoup de localités ici qui n'ont pas encore de l'électricité. Et comment vous comptez apporter une solution vraiment efficace pour régler ce problème partout en Afrique ? Écoutez, d'abord, parlons, le problème n'est pas du tout le même selon qu'on est au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique sud-saharienne. Alors, je dirais que d'abord, pour quand même s'il vous plaît, que dans l'Afrique du Nord, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, même Libye, Égypte, l'électricité est pratiquement 700% depuis un certain temps. En Afrique du Sud, la situation est très compliquée actuellement, c'est un pays plus développé, on va dire, mais où la situation est compliquée du fait que j'ai un manque d'investissement dans les centrales. Et donc, il y a toute l'Afrique subsaharienne, il n'y a pas cas différents. Alors, vous avez des pays en Afrique subsaharienne où on est très proche de l'électricité totale, le Sénégal, le Kéna, sans doute dans les autres pays que j'ai pris. Par contre, quand vous avez des pays du Sahel où la situation est plus compliquée, égale à quoi pour des raisons de faible développement économique et des raisons également sécuritaires pour l'instant, il est certain que l'accès à l'électricité est très très limité. Il y a des endroits où pratiquement il n'y a pas d'accès à l'électricité dans les villages. Par contre, je reviens sur le Sénégal, on est vraiment en bonne voie pour l'objectif du gouvernement, c'est d'ici deux ans, à peu près un an ou deux, d'avoir une électrification à peu près totale. Et je crois qu'on va y arriver, sachant qu'évidemment, certains villages à peu reculés, en particulier dans l'est du pays, devront être alimentés sans doute plutôt par des canaux solaires. On va en parler sans doute, c'est la qualité. Merci. Merci à vous. Le nom est Jean-Pierre Pabénèque, président de l'ADE. Sous-titrage ST' 501